Comme on est sur les Spirou-Pars, est-ce qu'on a d'autres projets annoncés sur d'autres auteurs ? Déjà la collection a changé par elle-même parce qu'avant, tel que ça nous avait été présenté, on parlait d'un auteur ou d'un duo d'auteurs avec un one-shot. Le cahier des charges a un peu changé au fur et à mesure. Et là, du coup, effectivement, on a une plus grande liberté, manifestement. C'était ça qui était un petit peu particulier, c'est que les premiers étaient de vrais one-shot. Et puis, il y a eu Yann et Schwartz avec un diptyque qui portait bizarrement un numéro 5 et numéro 11, ce qui était quand même un peu particulier. Donc, on s'est dit, il faut arrêter cette espèce de collection en faisant croire qu'il y a un tome 1, un tome 2, un tome 3, un tome 4. Non, c'est des one-shots en plusieurs volumes, ça peut arriver. Quand Émile est venu en disant, je n'ai pas fini de raconter mon histoire de Journain d'un ingénu, voilà ce que j'ai en tête, c'est de faire 340 pages avec déjà une vision de, on pourrait clore un chapitre là ou un chapitre là. On s'est dit, est-ce qu'on l'édite en une fois ? Est-ce qu'on l'édite en plusieurs volumes ? Et finalement, c'est le deuxième choix qui a pris le pas, c'est-à-dire que ce deuxième tome sera constitué de quatre volumes. Et alors du coup, quels sont les autres, est-ce qu'on a d'autres projets de Spirou Park ? On a toujours des projets, il y a des auteurs qui manifestent leur envie ou bien qui ont manifesté leur envie, qui ont pris beaucoup de temps pour le faire, donc tout ça est en construction. Mais pour l'instant, on se concentre sur deux choses, c'est Spirou et Émile Bravo et c'est Super Groom de Johan Evenman. D'accord. En parallèle de tout ça, il y a eu le marsupilami et ça c'est différent puisque le marsupilami a une histoire particulière puisque c'est le seul personnage que Franquin avait conservé lorsqu'il a arrêté Spirou, il avait ses propres projets personnels qui, la maladie venant, n'a pas pu être concrétisée finalement. Je ne sais pas si c'est ça. En fait, Franquin avait une vision personnelle du marsupilami et pendant des années, même en même temps qu'il animait Spirou et Fantasio, il a essayé. On voit des récits complets où Spirou et Fantasio apparaissent sur la première case de la première planche et puis à la dernière case de la dernière planche. Quand il a abandonné le personnage de Spirou, il a fait aussi à cette période-là des gags en une page du marsupilami, en ne sachant pas très bien si Spirou allait être le personnage secondaire de marsupilami ou si ça allait être le petit Noël qui est ce petit garçon qui vit à Champignac en Cambrousse. Puis il a essayé encore après, vers 1965, il y a la cage. Oui, c'est là où on était sur Marsupilami sauvage et qui était fabuleux. Où le personnage secondaire est Bring him back alive, qui est le chasseur. Mais il a continué cette histoire en 1977 ou en 1978. Donc il a toujours eu envie, en fait, et il a toujours cherché à animer le marsupilami avec sans doute moins de concentration qu'il pouvait en mettre dans Gaston Lagaffe. Quand il a eu cette proposition de revendre le personnage, il s'est dit non, je n'ai pas envie de faire des grandes histoires humoristiques. C'est pour ça qu'il s'est associé à ce moment-là à… À Baten et Yann dans les premiers scénarios. Greg, Greg. Greg, je ne savais pas, Greg a été dans les scénarios. Greg a fait les premiers scénarios, puis Yann une partie. Et il était extrêmement présent. Il a essayé de faire vivre le marsupilami seul. Puis il y a eu la série d'albums, puis il y a eu quatre saisons de dessins animés. Il y a même eu une série produite par Disney où le marsupilami parle. Une série qu'on retrouve sur Internet, mais que Franquin a voulu faire enterrer, je pense. Et le marsupilami a d'ailleurs fait partie de la parade de fin d'année de Disneyland Paris dans les années 90. Alors maintenant, le marsupilami est revenu dans le giron des éditions Dupuis. On l'a vu apparaître dans Inspirou. La série, elle suit son cours. Il n'y a pas de lien entre les deux. C'est vraiment un spin-off. La série continue telle qu'elle continue, telle qu'on la connaît. Il y a quand même un spin-off qui est édité dans le groupe par Little Urban, qui sont les petits marsupilamis. C'est du livre jeunesse. Il y a en préparation, on peut lever un coin du voile, mais il y a un one-shot qui est dessiné par Franck P. et scénarisé par Zidrou. Franck est un garçon qui vit au milieu des animaux, qui connaît les animaux sauvages. Et donc, quand on parlait du marsupilami, c'était cette volonté de sentir un marsupilami vivant, qui sente la sueur quand il court, les poils collés, etc. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, c'est très bien. Ça s'est prévu pour 2019 ? 2020 à mon avis. Oui, Franck P. n'est pas un auteur très… Voilà, il prend le temps. Donc, marsupilami, zorglub. Alors, on a découvert Munuera, revenir dans l'univers de Spirou, avec un zorglub, un zorglub personnel contemporain. José Luis a toujours, à mon sens, l'envie de raconter des histoires de famille. Il avait animé les Kambens, apparemment, qui est une magnifique série, mais où il raconte l'histoire d'un père et pirate et de ses enfants. Et donc, il s'est dit, j'ai envie de raconter des choses sur l'adolescence. Je vais me servir pour ça de zorglub. Et donc, parce qu'il trouvait le personnage intéressant, parce que ce n'est pas un méchant, zorglub, comme beaucoup de gens le pensent, zorglub est un mégalomane. C'est une espèce de version mégalomaniac et dangereuse de Gaston Lagaffe, mais c'est un gaffeur. Ou de fantasio. Ou de fantasio. Mais c'est un gaffeur, en fait. Comment est-ce qu'on vit, et comment est-ce qu'un enfant, une adolescente, peut vivre à son contact ? Et puis, il se révèle que ce n'est pas tout à fait une adolescente, puisque c'est une créature de zorglub. Donc, il y a un vrai... Ceci dit, un enfant est une... Une création... Oui, on va dire une création des parents. Qui prend son autonomie assez rapidement, quand même. Tout à fait. Mais c'est ça que José Luis avait envie d'aborder avec cette série-là. Et je trouve qu'il fait ça avec une intelligence. Vraiment, José Luis, il est malin, il est intelligent, il est sensible. On sent aussi un plaisir chez lui de travailler sur la technologie. Entre autres, d'ailleurs, on a chroniqué le tome 2, il y a peu de temps, dans un strip track. Et chaque fois, on revient toujours sur ces fameuses doubles pages, qui passent en quadruple pages. Aujourd'hui, on n'a plus peur. On fait des albums. Là, on prépare un album avec Philippe Dupuis, qui est en pop-up, qui raconte une histoire de l'art en pop-up. On peut tout se permettre maintenant. On peut tout se permettre. Parfois, c'est compliqué, mais voilà. Un autre spin-off qui est aussi particulier, c'est le petit Spirou, puisque lui, il a été inventé, imaginé par les auteurs de la série mère à l'époque. Ceux qui tenaient la série étaient Tom et Jean-Ry, qui, dans le courant de l'animation du journal, ont fait quelques gags avec un Spirou qui était petit, le petit Spirou, vraiment l'enfance de Spirou. Mais est-ce que cette série-là, on considère que c'est une série qui appartient à l'univers ? On est bien obligé de la considérer comme l'univers, sauf que le petit Spirou a un caractère tout à fait particulier par rapport à Spirou. Il est plus impertinent, il est plus finot, il est moins lisse que Spirou. Donc, ce n'est pas tout à fait le même personnage. Mais à la fin, on est obligé de le considérer dans l'univers. Pour des lecteurs qui ont commencé à lire Spirou dans les années 60, leur Spirou, c'est celui de Franquin. Pour ceux qui ont commencé l'âge de la lecture dans la bande dessinée dans les années 80, leur Spirou, c'est le Spirou de Tom et Jean-Ry. Et il y a toute une génération de lecteurs qui a commencé à lire de la bande dessinée. Et ce qu'ils connaissent, parce que c'est leur premier port d'entrée, c'est le petit Spirou. Et donc, quand on leur parle de Spirou, ils disent, ah oui, petit Spirou, parce que c'est la première chose qui leur vient à l'esprit, puisqu'ils sont nés avec, ou en tout cas, ils ont été éveillés à la lecture avec le petit Spirou. Donc, on est bien obligés de le considérer comme cela. Et même si les auteurs disent, mais c'est tout à fait différent, ça l'est un peu, mais ça ne l'est pas tout à fait. Et pour les lecteurs, ce n'est plus si évident non plus. Oui, puis la série elle-même a évolué, puisqu'effectivement, au départ, on était vraiment sur... D'ailleurs, je crois que c'était le premier gars, ils disaient que c'était le petit Spirou par rapport au grand. Maintenant, c'est vrai que c'est une série qui a sa propre vie et on n'a plus aucune référence à... Même s'il y a eu assez peu de références avant, on n'a plus du tout de références à la série originale. Ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement, au départ, c'est Spirou et c'est 1938. Et on voit un environnement qui est plutôt celui de l'époque. Et aujourd'hui, même si le curé est en soutane, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais l'environnement, lui, est moderne. En fait, c'est un mélange qui est tout à fait accepté, d'ailleurs. Oui, parce qu'on sait qu'on est dans une sorte de forme de caricature. Et l'objectif, c'est de parler des thèmes et des gags. Après tout, que ça se passe... Voilà, l'abbé Langellus qui reste en soutane à l'ancienne, où on sent bien que ces messes sont encore latins, d'ailleurs. Et le prof de sport, qui lui, est vraiment purement moderne. Donc effectivement, quelque part, on n'exige pas une cohérence. On est dans l'humour et la caricature. De toute façon, ce n'est pas des vrais enfants non plus, on le sait. Non, ce n'est pas des vrais. Non, ah non, j'espère bien. Heureusement. Et maintenant, la nouveauté, le champignac. Alors là, c'est pareil, c'était une surprise. C'est encore une fois une autre vision du personnage. Ce n'est pas non plus une vision sur Spiro et Fantasio. C'est vraiment l'emploi de l'archétype du savant pour raconter un fait historique. Par contre, on retrouve plus facilement le personnage de Champignac. Là, c'est quand même le personnage jeune de Champignac. Là, on retrouve les codes du village, de Champignac, etc. En fait, c'était ça. Le point de vue, c'était ça qui était intéressant. C'est que Champignac aurait donc été présent dans toutes les grandes inventions du XXe siècle. Alors, on ne sait pas s'il va y en avoir un deuxième ou s'il va y en avoir un troisième. On ne sait pas si on va continuer. Mais en tout cas, le premier pitch, c'était celui-là. C'est intéressant. Et c'est quoi la première invention ? C'est le décryptage de la machine Enigma qui servait à coder, à crypter les communications entre l'état-major nazi et les différents corps d'armée. On connaît l'histoire d'Enigma. Mais c'était vraiment intéressant parce que c'est tout un contexte qui est intéressant. Le fait qu'il ait fallu mettre plein de gens différents autour de la table pour arriver à décrypter, ou en tout cas à concevoir la machine qui décrypte. Il y avait aussi bien des savants que des cruciverbistes, que des poètes. Enfin, c'est très, très étonnant. C'est ce contexte-là qui nous a intéressés. Et puis, il y a une romance. Il y a de l'invention. Il y a le personnage. Le personnage est fort. On parle d'un personnage qui est fort déjà dans la série Spirou et Fantasio. Il y a quand même un travail auprès de l'éditeur de lecture, de relecture, de... Tout à fait, oui. Tout à fait. Et la première chose qu'on demande aux auteurs, c'est de nous laisser le personnage aussi propre que quand ils l'ont trouvé. Et donc, voilà. Mais c'est ce qui s'est passé avec Champignac. C'est une autre version de Champignac. Parce que c'est vrai que quand on regarde le Champignac de Franquin, qui l'a décrit, doit être au début des années 50, il est différent de ce Champignac-là. Ils n'ont presque rien à voir, en fait. Oui. Enfin, lui-même, Franquin, avait beaucoup fait évoluer son personnage. Tout à fait. Entre... Il y a un sorcier à Champignac. Le sorcier et puis le personnage des orglubes, Oumpanade. Oui, de Oumpanade. On a un personnage qui a énormément évolué, qui a pris aussi beaucoup plus de maturité. Je crois que c'est dans un des orglubes où on apprend que Champignac a été marié, puisqu'il parle de sa femme. Oui, c'est vrai. Sur une case. Il est un peu énervé. Il dit, oui, ma femme me demandait toujours... Champignac fait ceci, répare cela, apprends-moi un truc. Donc, apparemment, dans l'esprit de Franquin, ou en tout cas pour ces deux cases-là, il aurait été marié. Donc, il a un neveu, etc. Parce qu'après, Thomas et Jean-Ry aussi ont utilisé le personnage. De façon très intéressante aussi. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Spirou, là, c'est vraiment du travail documentaire. Tout à fait, c'est du travail d'historien. D'historien, puisque là, on apprend toute la genèse de la série. Alors, du coup, c'est la question que j'étais... Est-ce qu'on parle de la série ou du journal ? Les deux parlent un peu ensemble, mais... On parle des deux, puisque les deux sont nés ensemble, que le journal était le journal de Spirou. Il faut bien s'imaginer que jusque dans les années 50, on ne parlait pas d'album. Le journal était important et fait partie de Spirou. Donc, oui, on parle du journal ou on parle du personnage, mais c'est la même chose. Le journal véhicule les mêmes valeurs que le personnage. Donc, les deux sont imbriqués. Et c'est aussi le début de la bande dessinée chez Dupuis, qui au départ n'est pas un éditeur de bande dessinée. C'est un éditeur de magazine. C'était Le Moustique, Les Bonnes Soirées et un imprimeur. Ce n'était pas du tout un éditeur de bande dessinée. Merci à vous, Serge Honoré, pour cette explication de texte autour de cet univers qui est très, très riche. On espère voir encore beaucoup de Spirou, Spirou et Fantasio, donc Super Groom, les Orglubes, les Champignac, enfin tout ça. Et puis, on vous invite à découvrir tout cet univers-là, à relire les albums, reliser, reliser, reliser. Parfois, on est sur la bande dessinée des années 50, qui sont différentes de notre époque et qui amènent aussi une vision de la société à travers les années. 80 ans, une série qui a 80 ans, ça n'est pas rien. Et nous, on vous invite à nous retrouver avant 80 ans pour de nouvelles émissions. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada